Bonjour, je suis François-Xavier Bois, je suis le cofondateur de la société Kernix, qui est une agence qui fait du développement web mobile, et qui depuis à peu près deux ans travaille notamment avec les graphes pour stocker l'information. Je vais vous présenter aujourd'hui le stockage de données sous forme de graphes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un graphe, pour un développeur, c'est une structure de données. Une structure de données, c'est une structure logique qui permet d'organiser les données entre elles. La plupart des développeurs vont avoir l'habitude d'utiliser par exemple des listes chaînées ou des arbres. Donc ce sont là par exemple à gauche, j'ai une liste chaînée et à droite un arbre, l'idée c'est que par exemple si je suis un développeur et que je souhaite développer un programme d'échec par exemple, je vais devoir me retrouver à un moment donné à devoir organiser mon programme de manière à pouvoir représenter toutes les combinaisons de coups par exemple. Dans ce cas-là, il va s'avérer que si j'organise toutes ces combinaisons de coups sous forme d'arbre, ça sera relativement outilable. Donc en gros, pour chaque type de problématique, il y a toujours une structure de données qui se prête mieux qu'une autre. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que chaque structure de données, on pourrait dire, peut être qualifié par ses limites et ses propriétés. Donc une liste chaînée, en gros, le principe c'est d'avoir des éléments qui ont un élément précédent, un élément suivant. Dans le cas d'un arbre, on va avoir une donnée, on va toujours un père et on va avoir plusieurs fils. En aucun cas, on pourrait avoir deux nœuds. Donc le graphe, c'est une structure de données communaux qui a les propriétés suivantes, qui est que chaque donnée porte le nom d'un nœud et peut être reliée à une multitude d'autres données par ce qu'on appelle des relations. Donc là, on n'a pas de contraintes d'unicité de parents, de fils. On peut avoir entre deux nœuds autant de relations qu'on le souhaite. Il s'avère que ce type de représentation, le graphe, se prête particulièrement bien à l'organisation des connaissances. Et on peut s'en rendre compte, alors les gens qui travaillent dans l'algorithmie et dans les sciences cognitives savent ça depuis très longtemps, mais on peut s'en rendre compte, en tant que grand public, là, depuis quelques temps, notamment avec des initiatives de Facebook et de Google, par exemple Facebook avec son open graph, et Google avec son knowledge graph. Leur idée, c'est vraiment d'essayer de représenter la connaissance sous la forme de graphe. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a le graphe à l'avantage, en fait, de pouvoir se représenter conceptuellement très facilement par rapport à, je veux dire, des structures d'arbres, arborescentes ou de listes chaînées qui peuvent être un petit peu, on va dire, abstraites. Internet, il s'avère que pour le graphe, c'est très simple à comprendre, vu qu'on vit en permanence entouré de graphe ou dans des graphe. Par exemple, un métro, c'est un graphe. Les nœuds, ce sont les stations de métro. Et puis, les relations, ce sont les rails qui relient les stations entre elles. Internet, c'est une belle représentation de graphe également. On a tous nos ordinateurs qui sont reliés par des fibres. Et ce qui a aussi fait l'émergence du graphe ces dernières années, c'est notamment les réseaux sociaux, où on est relié, chaque personne peut être relié à une autre personne via différents types de relations. Alors, si on est sur Facebook, ça va être éventuellement des relations de connaissances ou d'amitié. Si on est sur LinkedIn, ça va être une relation que j'ai travaillé avec. Donc, c'est vraiment une structure du quotidien, on va dire. Donc, l'origine du graphe, en fait, c'est une structure qui existe depuis très très longtemps. C'est manipulé par les mathématiciens depuis à peu près 300 ans. Et ça a été conceptualisé par le mathématicien LR, à qui on avait posé un problème, qui s'appelle d'ailleurs le problème des sept ponts. Et en gros, le problème, c'était dans la ville de Königsberg, qui donc dispose de sept ponts. On lui avait posé la question, est-ce qu'en partant d'un point précis sur une berge ou sur une des îles, est-ce que je peux faire la balade suivante, qui est de passer une et une seule fois par tous les ponts et de pouvoir revenir au point initial ? Donc, c'était un problème mathématique. Et lui, pour répondre à cette question-là, a décidé de modéliser, en fait, les berges et les îles sous la forme d'un graphe. Plutôt que s'intéresser, en fait, aux fleurs, on va dire, il a représenté chaque emplacement en tant que nœud. Et ensuite, il a pu relier ses nœuds pour conceptualiser, en fait, la ville. Alors, là, aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est l'utilisation des graphes, non pas comme un objet, on va dire, d'algorithmie. Il y a aussi des gens qui utilisent le graphe vraiment purement pour faire des algos. Nous, ça va être, on va s'intéresser au graphe pour le stockage de données. Donc, c'est un domaine qui a vraiment beaucoup, beaucoup évolué. Enfin, moi, je suis plutôt du domaine du web. Donc, sur le web, le stockage a vraiment beaucoup évolué ces dernières années. Et il y a différents moyens, aujourd'hui, de stocker de l'information. Donc, on a le moyen classique qui serait de sauver de l'information dans des fichiers de texte, des fichiers blancs. Ensuite, ce qui est aujourd'hui le plus connu, c'est les bases de données relationnelles. On est tous, mais l'SQL, Postgre. Ensuite, les plus petits nouveaux, mais maintenant, ça commence à faire quand même quelques années, qu'ils existent. C'est tout le mouvement d'OSQL. Donc, il y a pas mal de très beaux projets de bonne source, notamment Redis, MongoDB, Cassandra, qui existent dans des multitudes d'autres. Et le dernier, on va dire, en date, ce sont les bases de données, les bases de données graphes. Est-ce que tout le monde voit à peu près la différence entre ces différents moteurs de stockage ? À part le dernier, que je ne connais pas. Donc, quand on se lance dans un projet, on va devoir se retrouver à stocker de l'information. On va se demander quel est meilleur parmi tous ceux que je viens de citer. Et moi, mon credo, c'est vraiment qu'aujourd'hui, quand on se lance sur un projet d'envergure, on ne peut pas se dire qu'il y a un meilleur système de stockage qu'un autre. En fait, tous ces systèmes de stockage ont toujours un cas d'utilisation où ils sont particulièrement adaptés. Si vous devez stocker des années de log uniquement pour du backup, j'aurais tendance à dire qu'un fichier CSV, le GSIP, ça peut être très très bien, si c'est juste du backup. Si vous avez des données qui sont extrêmement liées entre elles, une base de MySQL, ça peut être également très très bien. Aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, c'est qu'un directeur, on va dire, un directeur informatique, un architecte logiciel, doit être en mesure de repérer dans le projet quelles vont être les problématiques qui vont nécessiter l'utilisage d'un moteur de stockage plutôt qu'un autre. Il faut savoir si, par exemple, au niveau de l'infrastructure de Facebook, Facebook utilise l'intégralité de ces différents moteurs. À un moment donné, votre nom, votre prénom est stocké dans une base MySQL chez Facebook. Et ensuite, vous allez avoir plein de couches intermédiaires où ils vont utiliser du même cache, des choses comme ça, pour, je dirais, des représentations intermédiaires. Mais ils vont utiliser l'intégralité de ces moteurs de stockage. Et bien évidemment, ils utiliseront également le graphe pour stocker ce qui fait en gros la spécificité du graphe, qui est la relation entre les deux. Car au sein du graphe, ce qui va se passer, c'est que la relation entre mes données est aussi importante que la donnée elle-même. Alors, ce que je viens de vous indiquer, c'est que chaque moteur de stockage a forcément un cas d'utilisation où il est plus adapté qu'un autre. Et donc, quels sont les problèmes où le graphe se retrouve plus adapté que les autres moteurs de stockage ? Je dirais qu'il y a tous les problèmes qui relèvent directement des graphes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous voulez faire un réseau social, par définition, c'est un graphe. Donc, il ne faut surtout pas essayer de se dire que vous allez vouloir représenter ce graphe-là autrement qu'avec une base de données de graphe. Vous pouvez lire, trouver sur Internet des gens qui essayent de modéliser un graphe sous la forme de bases relationnelles, de bases de manuscule. Ça se fait très bien, sauf que ce n'est pas du tout scalable. Globalement, vous allez vous retrouver très vite à devoir pré-calculer, en gros, des chemins entre les différents nœuds de votre graphe. Et ça ne sera pas du tout évolutif et escalable. C'est, par exemple, le réseau social Iadeo avait commencé comme ça. Ils avaient représenté leur graphe sous forme. Ils utilisaient à l'époque MySQL. Et en fait, pour pouvoir maintenir des bonnes performances, à partir du mercredi, ils commençaient à pré-calculer tous les chemins jusqu'au niveau, je ne me souviens plus exactement, peut-être 4 ou 5. Et à la fin, plus il y avait d'utilisateurs, globalement, plus ça prenait du temps. Et à un moment donné, globalement, ce pré-calcule du recommencer le mercredi, se finissait le dimanche. Donc, on voyait qu'on perdait déjà tout l'intérêt d'avoir les relations en temps réel. Et donc, c'était vraiment sous-optimal. Donc, ce que je veux juste faire comprendre, c'est que, sur, par exemple, un réseau social, il n'y a pas d'autre solution que de représenter vos informations sous la forme d'un graphe. À partir de quand peut-on se dire qu'on se retrouve, en gros, à avoir besoin d'un graphe ? Généralement, on peut se dire qu'on a besoin d'un graphe quand vous allez commencer à... Alors, dans le domaine du SQL, vous avez ce qu'on appelle des jointures, c'est-à-dire, entre vos tables, vous allez voir des liaisons entre vos différents tables. Et à partir du moment où vous allez faire des jointures récursives sur des mêmes tables, globalement, déjà, les moteurs SQL ne fonctionnent pas très bien pour ça. Et là, vous allez très, très vite, également, avoir des problèmes de scalabilité. Quand je vous dis des jointures récursives, ça serait, par exemple, si je représente mon graphe dans une table SQL qui serait ne de départ, ne d'arrivée, si je veux commencer à pouvoir aller voir qui est ami avec qui, qui est ami avec qui, vous allez vous faire des jointures sur cette même table. Donc, ça marche très bien quand vous avez 500 utilisateurs et que vous voulez apparaître des chemins au niveau 2. A partir du moment où vous avez plusieurs milliers, vous voulez commencer à travailler sur des chemins assez distants, là, ça ne fonctionne plus du tout. On aurait dû introduire aussi le terme chemin. En gros, un chemin, c'est à partir du moment où vous avez deux nœuds dans votre graphe, c'est comment je peux aller d'un nœud à l'autre. Donc, vous allez utiliser des relations, enfin, vous allez passer par des relations qui vont amener à des deux, qui vont eux-mêmes arriver, enfin, passer par des relations. Donc, ça, un chemin, on parle de chemin au sein du graphe. Ensuite, généralement, on peut détecter qu'on peut avoir besoin de graphe quand on se retrouve à devoir gérer des problématiques, par exemple, de cycle. C'est-à-dire que vous allez avoir une donnée qui est reliée à une autre, qui est reliée à la première donnée. Donc, là, vous formez un cycle. Et ça, en programmation, c'est souvent assez compliqué, je dirais, ces choses-là, parce qu'il faut avoir une mémoire de tous les nœuds que j'ai déjà parcourus. Donc, là aussi, si vous avez peu d'informations, ça se gère bien. À partir du moment où vous commencez à avoir énormément de relations entre tous vos éléments, garder cette mémoire des cycles, ce n'est pas obligatoirement évident. Il y a notamment un usage du graphe, ça va être, comme on est dans une journée open source, les gens qui, par exemple, gèrent tout ce qui est package et interdépendance entre package, ça peut très vite être très compliqué. On peut très vite se retrouver à gérer des problématiques, justement, de cycle, et du coup, un peu, on va dire, de boucle infinie, si je schématise la chose. Mais il s'avère que si je représente mes packages et les interdépendances de mes packages entre eux, le graphe peut être particulièrement adapté. Et il y a déjà des gens qui travaillent là-dessus, notamment dans le monde gèrent. Alors, comment travaille-t-on avec un graphe ? Ce qu'il faut juste se dire, c'est qu'en fait, aujourd'hui, travailler avec un graphe, c'est exactement la même chose que de se dire que je vais travailler avec une base de données relationnelle. Vous avez, alors moi, je vais vous parler d'un produit qui, aujourd'hui, on va dire, le seul qui existe dans son domaine, dans le domaine de la base de données graphes. Il n'y a pas vraiment de concurrent. Il y a quelques initiatives qui sont portées à chaque fois par des développeurs individuels. Mais Neo4j, c'est vraiment le leader sur le marché. Aujourd'hui, il est un petit peu tout seul. Mais globalement, se dire, je veux travailler avec un graphe, c'est juste télécharger les OKJ, puis stocker mes informations dans un modeur d'OKJ. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Alors, effectivement, on va changer de paradigme. On ne va plus utiliser de requêtes SQL. On verra par la suite qu'on va utiliser un autre type de langage. Mais c'est ça. Il ne faut surtout pas se dire que travailler dans le graphe, c'est travailler avec Facebook. qui travaille énormément, vous pouvez avoir votre graphe interne. Et j'aurais tendance à dire que là aussi, ça va être une grande tendance, je pense, les années à venir. C'est que les sociétés qui se disent qu'elles vont tout baser sur des graphe de type Facebook, elles vont en permanence envoyer toutes leurs informations chez Facebook ou chez Google. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose parce qu'en globalement, elles envoient vraiment des richesses d'informations très importantes. Du jour au lendemain, Facebook peut couper tout ça. Donc, je pense qu'on va avoir une émergence de plus en plus importante de graphe privé, de gens qui vont garder le graphe chez eux plutôt qu'envoyer ça chez des services sociétés. Alors, je vais vous parler maintenant précisément de Neo4j, qui est un moteur de base de données. Ça a été créé en 2007, Neo4j, et c'est porté par une société qui s'appelle NeoTechnologie, qui a été fondée par des Suédois qui sont assez vite partis en Californie parce qu'ils ont pu assez rapidement lever pas mal d'argent. Ils doivent être à plus de 10 millions de dollars de levée. Donc, c'est une boîte plutôt, enfin, assez solide, essentiellement composée de développeurs. Je rappelle juste, moi, je ne suis pas du tout Neo. C'est vraiment, moi, je suis utilisateur de la solution, mais j'ai rien à voir avec eux. Ils ont, c'est une boîte qui va très, très bien, beaucoup de clients, en plus de très beaux clients, notamment ViaDeo. Donc, ViaDeo utilise Neo pour représenter, enfin, pour stocker leur graphe intérieur. Je reviens assez rapidement sur les forces de Neo4j. Ce qui est important de dire aujourd'hui, c'est que c'est complètement open source. Vous avez accès, enfin, il y a un repo sur GitHub qui vous permet d'avoir accès aux sources. C'est écrit en Java, donc c'est complètement portable. Ça fonctionne aussi bien sur Linux que OS X et Windows. Chose très importante, c'est l'aspect scalabilité. Globalement, on n'est aucun suffisant de dire que vous allez avoir dans votre graphe des milliards de nœuds, des milliards de relations. Ça se fait bien. Ça ne leur fait pas du tout peur. Je ne dis pas que vous n'aurez pas besoin d'avoir des dizaines de gigas de RAM. Aujourd'hui, au prix de la RAM, ça, c'est plus très grave. Mais en tout cas, gérer des milliards de relations, ça se fait. Et là, si on se disait qu'on voulait gérer des milliards de données de relations dans l'USQL, ça ne s'est même pas la peine d'une seule seconde d'espérer gérer ce genre de choses. Ce qui est aussi très agréable, c'est qu'ils sont une équipe super, super dynamique. Donc, globalement, dans le domaine du stockage de données, c'est très dynamique, NEO. Et au niveau de kitter, au niveau de stack overflow, le ballon, dès qu'il y a une question relativement au produit, les développeurs sont super rapides pour répondre. C'est assez agréable. Ils ont un modèle économique qui est... Enfin, ce que je considère comme important quand on travaille dans le domaine du domaine de l'open source, c'est la liabilité du produit. Bon, ben, eux, c'est assez simple. C'est-à-dire que si vous voulez du service plus plus, du genre du support ou des fonctionnalités très poussées, par exemple, de clustering, à partir du moment où vous voulez avoir un graphe qui est réparti sur plusieurs continents avec des problématiques fortes de cluster, bon, ben là, vous avez des systèmes de licences. Mais si vous voulez utiliser votre graphe chez vous, sur un gros serveur, même pour gérer des millions de minutes, il n'y a absolument aucun problème. C'est gratuit et c'est open source. Donc, juste sur les fonctionnalités que vous aurez en plus à partir du moment où vous payez, ben, vous avez effectivement la possibilité de faire du cluster, vous avez du backup à H.O. et vous avez des fonctions de monitoring en plus. J'ai également un chiffre. Ils en sont pratiquement aujourd'hui à 30 000 downloads par mois de Néo. Donc, c'est quand même une tendance assez forte. L'installation, rien de plus simple. Donc, aujourd'hui, on conseille plutôt d'utiliser un JRE. Donc, c'est un environnement Java en version 1.7. Parce que, globalement, là, sur les prochaines versions de Néo, ils ne supporteront plus le 1.6. Donc, il suffit d'aller chez Oracle, n'importe où, pour récupérer le JRE. Ensuite, vous allez sur neocadj.org, vous téléchargez l'archive. Vous décompressez la chose. Et ensuite, il suffit de démarrer le serveur avec la commande neocadj.start. Et ça y est, votre graphe est disponible sur votre machine. Donc, ça va vraiment, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, comment travaille-t-on ensuite avec le graphe ? Vous avez différentes possibilités. Ça fait partie, oui, des produits qui sont faits en Java. Donc, effectivement, il y a une API Java. À partir du moment où vous allez vouloir faire des choses très, très complexes au niveau du graphe, par exemple, développer vos propres algorithmes, par exemple, de plus court chemin. Ça, c'est vraiment pas le commun des mortels qui fait ça. Eh bien, si vous faites ça en Java, c'est quand même plus adapté. Maintenant, il y a d'autres manières de travailler avec un graphe en neocadj. Ici, vous avez un mode REST, c'est-à-dire que vous tapez en HTTP sur le port 74-74 et vous aurez la possibilité d'accéder, de créer des nœuds, de lire des nœuds, de créer des relations, très simplement. Le fait qu'il y ait cette disponibilité comme ça du mode REST, ça a permis à beaucoup de langage de faire des bindings par au-dessus, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est disponible. Enfin, vous avez des librairies de haut niveau, un peu dans tous les langages, Python, Javascript, vous en avez en LISP, en Ruby, c'est très, très actif. Je dirais, les gens qui sont derrière la librairie Ruby font partie de la voie de NEO, donc c'est peut-être là le binding qui fonctionne le mieux. Donc, pour travailler avec un graphe, en gros, ça consiste à créer des nœuds, à créer des relations entre eux, et de pouvoir ensuite faire des extractions au sein de ce graphe, c'est-à-dire aller chercher des nœuds, des relations, des relations entre ces nœuds. Et donc, comme je vous l'ai indiqué, on peut faire ça directement en Java avec des objets, des méthodes qui permettent de créer ces éléments-là, mais on peut également travailler au niveau du graphe avec un langage spécifique, qui s'appelle le langage Cypher. Et là, ce qu'il faut se dire, c'est que Cypher, c'est vraiment l'équivalent du SQL dans le domaine du graphe. Donc, ce qui est assez marrant avec Cypher, c'est qu'en gros, ils ont pris un petit peu le paradigme de la scriptart pour représenter les requêtes. Donc, en gros, là, j'ai une requête qui va me permettre de créer deux nœuds qui vont être reliés par une relation de connaissance. Donc là, on voit qu'en fait, on a un nœud, on a deux nœuds, donc on a le nœud Bob et on a le nœud Bill. On voit qu'en fait, pour représenter un nœud, on va utiliser deux parenthèses. Et pour représenter une relation, on va utiliser une flèche. Donc là, on voit le début de la flèche, la fin de la flèche. Et au milieu, je vais donner un nom à cette flèche. Là, ce qui va relier mes deux nœuds, c'est une relation de connaissance. Si, par exemple, j'avais un client ici et un produit là, j'aurais pu mettre une relation, par exemple, d'achat. C'est moi qui décide du type de relation que je vais avoir dans mon graphe. Donc, globalement, ça permet de créer des relations et des nœuds très, très facilement. Donc, une chose là que je peux préciser également, c'est que, alors, des graphes, il en existe une multitude. C'est comme les arbres, les structures d'arbres, en fonction des propriétés de ces arbres. Vous avez les arbres colorés, balancés, etc. Pareil, dans les graphes, vous pouvez aussi avoir des graphes, par exemple, où les relations ont un sens. C'est-à-dire que, par exemple, si j'ai un client et un produit, le client va avoir acheté le produit. Le produit n'a pas acheté le client. En revanche, vous pouvez avoir des cas, par exemple, dans une relation d'amitié. Enfin, on ne sait pas, on n'est pas toujours équivalent, mais une relation de parenté, par exemple. Le fils est parent avec le père. Le père est parent avec le fils. Donc là, ça ne sera pas un graphe orienté. Donc là, par exemple, on voit que c'est un graphe orienté, vu que j'ai indiqué la petite flèche. J'aurais très bien pu me passer du supérieur, mais j'aurais créé, comme ça, une relation non-orientée. Là, on va faire une extraction au sein de notre graphe. Donc le principe, ça va être d'utiliser les clauses, ici, qui vont être start, match et return. Alors, start, ça va nous permettre de cibler un nœud, un nœud de début au sein d'un autre graphe, un nœud d'attaque. Donc là, par exemple, je vais cibler le nœud numéro 1. Parce que, globalement, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à l'intérieur du nœud 4G, chaque nœud possède un identifiant unique, qui est un numérique. Bon, il déconseille, d'ailleurs, d'utiliser ces numériques, mais là, c'est plus pour l'exemple. Donc, je pars du nœud numéro 1, que je vais appeler qui ? Et là, donc, ce que je vais lui demander, c'est de me faire une extraction de tous les nœuds N qui sont en relation avec le nœud I. Donc là, on voit bien que j'ai bien mon nœud I, mon nœud N. Donc, le nœud I, je le connais. Ensuite, je vois bien que ce qui va relier I à N, c'est une relation. Je ne l'ai pas typé, ma relation. C'est n'importe quel type de relation, dans le cas. Et là, je vais lui demander de me retourner, globalement, tous les nœuds directement liés à I. Donc, tous les nœuds qui ont une relation avec I. Donc, ça, c'est vraiment le « Hello World » de Néoplasie. L'exemple ci-dessous, enfin, en dessous, ça va me permettre d'introduire le fait que, globalement, au niveau, enfin, je reviendrai après derrière dessus, mais vous pouvez associer également des propriétés aux nœuds et aux relations. Donc là, je vais cibler mon nœud d'attaque en allant chercher le nœud qui a comme nom Isa. Et ensuite, là, je ne vais pas chercher uniquement les nœuds qui sont directement reliés à I. Je vais chercher les nœuds qui sont reliés à I, mais jusqu'à une distance de 3. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai I qui est relié à... Alors, comment dire... C'est... Tous les... Oui, globalement, la notion de distance, c'est quand vous avez deux nœuds. Le nombre de nœuds qui séparent ces deux nœuds, ça va représenter la distance entre les nœuds. Donc là, globalement, moi, ce que je veux, c'est retourner tous les nœuds qui ont une distance jusqu'à 3. Tous les nœuds reliés à I qui ont une distance jusqu'à 3. C'est le nombre de nœuds, la distance, ou c'est le nombre de liens entre les nœuds ? Euh... C'est... Après, c'est la même chose. C'est l'unique et c'est les intervalles. Oui, non, mais après, c'est exactement la même chose. On pourrait compter le nombre de nœuds ou de relations. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, dans le trou, on peut très bien être relié à un nœud par un chemin direct, mais on peut également être relié à un nœud par un autre nœud. On peut donc être relié en distance 1 ou en distance 3. C'est pour ça qu'ici, j'ai rajouté, par exemple, la notion de distinction, parce que sans ça, j'aurai potentiellement... Je remonterai potentiellement trop de nœuds. Donc là, c'était vraiment des exemples, on va dire, ultra-basiques de récupération, on va dire, de réseaux autour d'un nœud. Là où on va passer dans un domaine beaucoup plus... beaucoup plus fort et où il n'y a pas d'équivalent dans d'autres produits, enfin, éventuellement, on pourrait trouver d'autres produits de type graph, ça va être de pouvoir trouver les plus courts chemins. Et là, on va voir que ça se fait ultra-facilement. Donc, dans mon exemple, ce que je veux, c'est trouver le plus court chemin entre Francis et Eric. Donc, je vais partir de deux nœuds de départ. Donc, le nœud F qui représentera Francis et le nœud E qui représentera Eric. Et donc là, ce que je vais vouloir, c'est toutes les relations entre Francis et Eric. Donc, toutes les relations. Je n'ai pas envie que ça soit de limiter la distance. Potentiellement, il pourrait y avoir une distance de 50, de 100, peu importe. Mais ce que je vais vouloir, c'est récupérer le plus court chemin. Et là, cette fonction-là, elle est très très costaud. Globalement, les problématiques de plus court chemin, ça fait travailler les mathématiciens depuis des siècles et ça fait partie des problèmes qui sont encore complètement résolus. On ne connaît pas la solution optimale aujourd'hui du calcul de plus court chemin. Donc, si on est confronté de toute manière à devoir calculer des plus courts chemins, globalement, mieux vaut faire confiance à un produit comme ça où il y a vraiment des joueurs, des gens qui travaillent en longueur de journée sur les problématiques de plus court chemin. Et ce qui va se passer, c'est qu'on peut très bien avoir plusieurs plus courts chemins entre Francis et Eric. C'est-à-dire que s'il est séparé par deux utilisateurs, on peut très bien emprunter plusieurs chemins d'une distance 2, par exemple, pour rejoindre ces deux personnes-là. Là également, j'ai une fonction disponible qui va me permettre de récupérer l'intégralité des plus courts chemins entre Francis et Eric. Parce que dans le premier cas, s'il y en a plusieurs, les plus courts chemins, il va sortir, il n'a qu'à ce que le premier. Voilà, c'est ça. Il retourne que le premier. Exactement. Donc à partir du moment où on a les plus courts chemins, on a la distance directement. Donc ça, c'est vraiment les cas d'usage les plus typiques, c'est les plus courts chemins, distance entre deux. Mais là, ce que ça prend en compte également, c'est si vous aviez des cycles, par exemple, dans ces plus courts chemins, eh bien, le 4G prend ça en compte et gère ça à votre place. Et là, le 4G retourné, ça peut sembler ? Et là, ce sont des chemins. Là, ce que ça va vous retourner, ça va être par exemple Francis, Isabelle, Eric, Francis, Bob, Eric. C'est ça, c'est les deux. Exactement. Donc les nœuds qui sont les relations. Parce qu'encore une fois, très important de retenir que la notion de relation est aussi importante que la notion de nœud dans un graphe. Et là aussi, c'est un changement de paradigme. À partir du moment où on veut travailler dans le graphe, il faut vraiment comprendre ça. Donc, Neo4G est livré en plus avec une interface web à laquelle vous pouvez avoir accès en vous connectant à localhost de 74-74 webadmin. Donc, vous aurez accès à un shell, un shell en ligne, qui va vous permettre de déclencher des requêtes cypher. Donc, il s'avère que c'est assez utile. Et ce qui est pas mal du tout, c'est que vous avez aussi un outil de représentation de votre graphe. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai lancé juste la requête, affiche-moi le nœud 12. Donc, il m'a affiché le 12. Et à partir du moment où j'ai affiché le 12, j'ai cliqué sur les nœuds, j'ai pu afficher globalement les nœuds proches de 12. Et comme ça, de relation en relation, j'ai pu élargir mon graphe. Donc, ça peut être assez pratique pour, je sais pas, faire du debugging ou se rendre compte de quelle tête à votre graphe. Alors, ce qui est très très intéressant aussi, c'est que là, généralement, on est habitué à avoir des graphes monotypés. C'est-à-dire que quand je vous parlais tout à l'heure d'Internet, du métro, des réseaux sociaux, à chaque fois, on va être sur un type de nœud, un type de relation. C'est-à-dire que le métro, c'est vraiment des stations de métro et des rails. Un réseau social, c'est des individus avec une relation d'amitié. Il s'avère que dans Neokadji, vous pouvez avoir différents types de nœuds avec différents types de relations. C'est pas parce que vous avez commencé à créer votre graphe avec la relation, par exemple, noze ou une relation d'achat que vous allez être cantonné à ce type de relation. Vous allez pouvoir créer n'importe quel type de relation contre n'importe quel type de nœud. Et tout ça au sein du même graphe. Donc au sein du même graphe, je vais pouvoir, par exemple, avoir des produits, des clients, des pages. Alors ça, c'est des objets que je manipule beaucoup dans le web, c'est des cas typiques. Et puis des relations de consultation, d'achat. Autre chose très intéressante, c'est qu'à la fois, au niveau de vos nœuds et de vos leurs relations, vous allez pouvoir associer des propriétés. C'est-à-dire qu'au niveau, par exemple, de mon nœud, d'un nœud client, enfin non, par exemple, d'un nœud produit, je vais pouvoir lui donner un nom, je vais pouvoir lui donner un prix, je vais pouvoir lui donner, je ne sais pas, une catégorie. Et au niveau de ma relation, par exemple, une relation d'achat, je vais pouvoir donner une propriété, par exemple, de la date d'achat. Et au niveau des requêtes Cypher que j'ai commencé à présenter tout à l'heure, vous allez pouvoir affiner ces requêtes en allant, par exemple, chercher que les nœuds qui ont telle propriété ou que les nœuds qui ont tel type ou créer, par exemple, des filtres avec, par exemple, un where, car le where existe aussi dans Cypher. Et donc, vous allez vraiment pouvoir vous concocter vos extractions spécifiques qui vont répondre à vos besoins. Une question, c'est est-ce que c'est-à-dire que deux nœuds pas ce qu'on dit par plus d'une information ? Oui, tout à fait. Tout à fait, oui. Typiquement, un utilisateur peut avoir consulté une page produit et peut avoir acheté ce produit. Et donc, ensuite, en fonction de ce que vous allez vouloir faire, est-ce, enfin, si vous voulez faire de la recommandation en termes de gestion de contenu, vous allez peut-être regarder plus la consultation si c'est de l'achat, enfin, si c'est de la recommandation en e-commerce, plutôt les achats. Donc là, j'ai représenté, voilà, un petit graphe où, effectivement, j'ai associé des propriétés à la fois à mes nœuds et à mes relations. Alors, ce qui va être intéressant, là, pour le coup, c'est nous, sur quoi on travaille beaucoup, c'est de, globalement, de se dire que toutes les données que vous avez aujourd'hui dans un site web, donc, des utilisateurs, des pages, des clients, des paniers, des achats, vous pouvez, assez facilement, parce que, finalement, dans le nom du graphe, vous êtes très loin des choses figées, des schémas de base de données, des choses qui évoluent peut-être un peu difficilement. Là, le jour où, du jour au lendemain, votre site de contenu se retrouve avec des produits, vous allez juste créer des nouveaux nœuds qui vont être des produits et puis des nouvelles relations qui vont être des achats. Mais, c'est super évolutif, c'est vraiment pas contraint par des schémas relationnels. Donc, on peut très facilement passer, globalement, d'une représentation relationnelle à une représentation graphe. Donc, comment exploiter le graphe ? Les cas typiques que j'indique depuis tout à l'heure, ça va être les relations entre individus dans un réseau social, les distances. Et on peut faire des utilisations un peu plus avancées pour faire du clustering, des recherches de centralité ou de la recommandation. Donc, la recommandation, à partir du moment où vous allez mettre des individus et des produits, vous allez pouvoir faire de la relation e-commerce, enfin, la recommandation e-commerce, un petit peu à la Amazon. À partir du moment où vous mettez des individus avec des relations d'amitié, vous allez pouvoir faire de la recommandation à la Facebook ou LinkedIn, vous connaissez peut-être aussi. Et à partir du moment où vous mettez des POI, des points géographiques, latitude, longitude, qui sont liés par des relations, vous allez pouvoir recommander des itinéraires, par exemple. Ce qu'il faut voir, c'est que si, par exemple, au niveau de vos relations, là, vous pouvez très bien donner, par exemple, un degré de dénivelé, de quelle forme est la route, par exemple, vous pouvez prendre tout ça en compte pour faire vraiment des recherches d'itinéraires très, très poussées. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup, beaucoup de boîtes s'intéressent au graph pour cette dimension de recours. Donc, voilà, j'en ai fini. Donc, nous, pour le coup, au niveau de, au sein de Carnic, je m'occupe plus particulièrement du labo, on va dire, de R&D. Nous, ce qui nous intéresse, c'est justement, on va dire, l'augmentation des performances d'un site. Et donc, on est sur trois axes principaux qui est à la fois la mesure, en fait, avec le développement de trackers, le suivi de la performance avec des dashboards et un moteur de recommandation qu'on a qualifié un peu pousseusement d'universel parce qu'on veut pouvoir, au sein même de notre graphe, pouvoir recommander de l'utilisateur et recommander aussi en e-commerce. Voilà, c'était mon dernier slide. On va passer aux questions. Je ne suis pas le temps. C'est quoi la recherche de centralité et de questionner ? Alors, la recherche de centralité, ça va être de détecter les zones dans votre graphe où il y a particulièrement beaucoup d'activités. Si on se dit, par exemple, que globalement, vous avez une sorte de tracker sur votre site qui va en permanence enregistrer tous les événements de telle personne à consulter telle page, ensuite il est passé sur telle page, etc. Vous allez à un moment donné avoir un graphe qui va représenter en gros, on va dire, tout le trafic de votre site, par où les gens passent, ce qu'ils visitent et tout l'intérêt en fait de la centralité, ça va être de repérer au sein de ce graphe des consultations de pages des endroits chauds, des endroits où il se passe beaucoup de choses. Alors, je vais m'arrêter là parce que moi, au sein du... du lab, je supervise tout ça. Moi, j'ai un ingénieur de recherche qui travaille beaucoup sur ces sujets qui sont pour le coup super mathématiques, donc je n'ai pas envie de vous dire n'importe quoi sur la centralité, mais en gros, c'est ça, pour repérer les endroits, il y a particulièrement beaucoup de relations et voilà. Et donc, le clustering, c'est... Alors, le clustering, ça va être de se dire au sein du graphe, est-ce que je vais... enfin, au sein de toutes mes données, est-ce que je vais pouvoir, je vais dire, découper en grand ensemble mes informations ? Imaginons que parmi tous mes produits, j'ai envie de me dire, ou parmi tous mes... enfin, mes clients, j'ai envie de pouvoir détecter cinq familles de clients pour... enfin, des fins marketing en me disant, plutôt qu'en permanence, envoyer des messages marketing à l'intégralité de ma base, j'ai envie de faire les choses un peu plus finement en me disant, j'ai envie de pouvoir adresser des populations assez précises, je vais devoir identifier ces populations. Il s'avère, dans le clustering, on peut fonctionner en cluster automatique, c'est-à-dire que c'est l'algorithme qui va décider que dans vos données, il y a, par exemple, n clusters, et ce qui se passe plus souvent, c'est que vous allez vouloir vous dire je veux trouver dix clusters dans mes données. Et donc, les algorithmes, les algos de clustering, ça va être d'être en mesure de repérer ces regroupements de données au sein de votre flux d'informations. Ces algorithmes, ils sont dans Neo ? Non, ils ne sont pas dans Neo. Alors là, c'est tout le travail, en fait. La même manière que ce n'est pas parce que vous avez une base de données maïsql que vous avez des, je ne sais pas, des solutions e-commerce toutes prêtes. à un moment donné, il va falloir structurer l'information, décider de qu'est-ce que je mets en tant que nœud, qu'est-ce que je mets en tant que propriété, quelles relations je vais vouloir mettre dans mon graphe, quel type de chemin je vais aller voir. Parce que par exemple, je me dis, je vais en faire la recommandation dans le domaine de l'e-commerce. Le truc le plus simple, c'est de dire, je vais regarder les paniers communs des gens qui ont acheté tel produit. Donc là, toute l'idée, ça va être de consulter, d'aller, de partir par exemple d'un nœud, d'aller voir le panier, enfin, de partir d'un achat, d'aller voir tous ces produits, d'aller voir tous les autres paniers qui ont ces produits en commun, et ainsi de suite. Donc, je pars à un moment donné d'un nœud, et ensuite, j'essaie, 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 pour essayer de trouver, au final, des produits communs dans tout ce sous-gras, on va dire, de manière à ne pas faire de la recommandation. Donc, c'est là où il faut, il faut se poser des questions, il faut essayer de trouver quels sont les chemins les plus ultimaux, a priori, pour la problématique de la problématique. Merci.